Nous sommes avec Kevin Béziers qui vient de rapporter une victoire par arrêt aux 5 rounds sur Moreau-Nichero. Kevin, tu as frotté un gars qui avait 32 K.O. à sa fiche. Est-ce que tu fasses quelque chose pour être plus prudent à faire un gars comme ça? Ben oui, au début là, je suis vraiment attentif à tout ce qu'il peut me lancer. Vous avez vu ma garde, je fais une vraie bonne garde fermée. Je peux juste savoir comment il lançait, avec ce qu'il allait, tu sais. Ça connaît vraiment dur. Peut-être pas assez pour m'envoyer au premier coup pour l'ancher. Il fallait vraiment faire attention parce que je savais pas que j'étais capable d'encaisser la shot. Des fois, tu te le demandes un petit peu. C'est le deuxième gros cogneur que je pogne, mais lui, il était un petit peu plus gros que l'autre. Fait qu'il fallait vraiment faire attention. Au début, boum, grosse dépensée, je la pogne en arrière. Même moi, quand je l'ai lancé, je voyais que je suis faisais mal au premier round. Vraiment, là. On dirait que j'étais peut-être un petit peu trop forcé. Un petit peu trop forcé. Je me suis sûr de pogner avec des shots, peut-être un peu trop stupides au début. Verset là, boum, je le pogne. Ok, on rentre un petit peu plus. Boum, boum, boum. Je trouve que je me remets à ma place après le premier round. Hé, commence. Fais pas une guerre. Commence pas à faire une guerre avec, là. Slow down. Contre-boche, qu'est-ce qui va te lancer. Puis, boxe. Faites la belle boxe. J'avais un petit peu de bizarre, là. On a vu le combat. J'ai rentré le temps pareil, mais il y a une couple de boches. Je faisais des boumous arrière. Je contre-boche et ses shots. Des petites choses que je faisais pas, peut-être, avant. Je sais que ton coach Mackenzie est occupé aujourd'hui. Oui, très bien. Mais, comment ça fait comme différence quand tu n'as pas ses conseils entre les rounds? Ben, tu sais, moi, j'ai confiance en Mike Moffo. Oui, bien sûr. Tu sais, ça ne marche pas grand-chose. Faut être confiance dans ton coach. Tu sais, dans le coin, que ce soit Mack, que ce soit mon père, que ce soit Mike, il faut toujours t'écoutes dans le coin. Parce que toi, tu boxe, puis l'autre, il brouille. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, j'écoute dans le coin. C'est sûr que c'est peut-être plus le training. Max, tu peux plus pousser all training complet, là. Tu sais, c'est l'entraînement le matin, l'entraînement le soir, l'entraînement le matin, l'entraînement le soir. C'est beaucoup plus poussé. Tu sais, Mike, si on arrive là le soir, si on a le training avec Marc-André Wilson le matin, c'est une autre chose. Mais Marc, c'est plus poussé. C'est un training game. Tu sais, c'est 3 heures le matin, 3 heures le soir, des débuts de temps d'entraînement, pour du volume, beaucoup de volume. Ben, après, on commence à... Il sprint, il nous drill en tamarouette parce que j'ai de la misère à suivre les tempo des fois, là. Puis là, un moment donné, on arrive au combat. Tu sais, regarde, l'autre coup. Je pense que j'étais plus puissant l'autre coup, mais un petit peu plus de force aujourd'hui. Il y a eu un coup de tête accidentel. Ton adversaire s'en est tiré avec une grosse coupure. Toi, comment c'était de ton côté? Ben, moi, c'est comme une bad luck, là. C'est vraiment... J'arrive avec... On boxait. J'arrive avec une grosse main droite par-dessus pour le pincer. Ça faisait longtemps que j'avais juste faim de le pincer. Boom! J'arrive. Je me penche. Quand Marc le levait, lui, c'est comme penché par-dessus moi pour pas que je le frappe, peut-être. Puis là, je me suis relevé. Je me penche de la tête, je me penche de la tête, là. Je l'ai penché de la tête sur l'oeil, puis là, ça a fendu. Ben, moi, j'ai presque rien senti. Ben, lui, je l'ai vu, ça a retourné. Après, j'ai vu son oeil. Oh, là, c'est pas beau, là. Il est arrivé, puis là, tu voyais que ça coulait, là. C'était terrible, là. T'as-tu une crainte que ça arrête le combat de façon technique? Un petit peu, mais... Tu sais, je savais que je donnais le combat. Fait que, tu sais, c'est un peu plus... Tu sais, comme quand tu perds, tu fais comme là, tu commences à être un peu plus stressé. Je savais que je gagnais. Puis, si il arrête ça, au moins, j'ai ma victoire. Mais, tu sais, en l'arrêtant, elle paraît dans la cause, c'est beaucoup mieux, là. C'est toujours plus plaisant, si tu peux passer ton coup motrier au corps. Ouais, aussi, ouais, parce que... Ben, même là, après, il a été coupé, tu sais. Après, il a commencé à donner des bourdasses pour moi, le petit peu, là. Tu sais, on dirait, comme... Il a comme eu le souffle du genre, tu sais, du gars qui... Il sait qu'il va perdre, mais tu sais, il va peut-être me donner une petite bourdasse, juste pour, peut-être, m'envoyer au plancher. Mais, là, on a vu la bourdasse qui a comme lancé un petit... Peut-être, genre, 34 secondes. Mais, moi, je suis arrivé, jab-jab, body shot. Un autre, avec la main droite, là. Là, j'ai vu vraiment qu'il commençait à avoir de la misère à bouger un petit peu. J'ai vu qu'il était moins ardu, qu'il voulait... Il voulait se sauver. Un, deux. J'y arrivais avec mon crochet gauche au corps. Parce qu'il mettait tout dans sa main droite-là pour pas que je le pogne à la face. Parce que ça faisait souvent que je le pogne... Je le pinçais au visage. Mais, moi, là, bon, le crochet gauche au corps. Et la victoire. Qu'est-ce qui est en train, maintenant, pour un prochain combat à Québec? Je pense que oui. Marc va m'en parler cette semaine. Je sais pas contre qui. Mais, j'espère que oui, parce que là, on va parler. Là, Marc me l'a dit, t'as une semaine de pause. Après, on va recommencer à s'entraîner. Fait que... J'espère m'en rentraîner après une semaine pour un petit chameleau de l'OBA. Bon, mais, bonne chance. Merci.